Hello, hello les amis Sagittaires, Ascendant Sagittaire, signe Martien en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de mai 2023. Alors je dis vie quotidienne pour les personnes qui sont plein de projets et qui ont plein d'activités extérieures à leur vie professionnelle. On peut à la fois travailler et faire plein de choses à côté. Ça peut vous parler d'activités sportives, d'activités associatives, pour les personnes qui sont à la retraite également, qu'est-ce que vous faites, comment vous occupez vos journées. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ils peuvent parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de mai. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas. Je vous rappelle, quoi qu'il en soit, que c'est un tirage général, qu'il faut prendre ces messages avec beaucoup de discernement et avec un petit peu de divertissement. Comme d'habitude, pas prendre tout non plus au pied de la lettre. C'est un tirage qui est beaucoup trop général pour que vous vous en sentiez par exemple blessé ou je ne sais quoi. Vous ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et uniquement ceux-là. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un message qui vous parlera peut-être plus que celui-ci. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale de mai, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en mai 2023, ainsi que la guidance générale de mai 2023. On va pouvoir y aller avec ce nouveau tirage ici. Je vous propose une nouvelle formule, donc n'hésitez pas à me dire déjà en commentaire si ça vous plaît ou si vous préfériez mon ancienne méthode, mes anciens tirages. J'aurais plaisir à vous écouter, évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu, elle est secouante, on va dire, elle est bousculante. Elle nous dit que peut-être quelque chose qu'on attend ou qu'on a envie ou même qu'on n'attend pas d'ailleurs, parce qu'il y a un côté un peu soudain, inattendu presque avec la Maison Dieu, donc on ne l'attend pas plutôt. Quelque chose tombe. Alors, tomber, ça veut dire, ça peut être un gros truc qui tombe ou un tout petit truc qui tombe. C'est comme sur un balcon. Soit c'est le balcon qui se casse la gueule et là, ça peut être très grave, ou soit c'est la petite jardinière qui peut tomber et qui peut tomber sur la tête d'un passant. Voilà, ça peut être grave aussi s'il se reçoit une jardinière de 5 tonnes. Bon, 16 heures de plaisanterie, la Maison Dieu, en tout cas, nous parle d'un défi bousculant, de quelque chose qui vient d'être remis en cause. On doit remettre en cause quelque chose, il faut peut-être le rénover parce que ça ne se passe pas forcément comme on veut. Ça peut nous parler aussi d'un coup de théâtre ou d'un coup de tête de quelqu'un ou de vous, ça dépend où on se place ici. Quelqu'un qui change tout à coup d'avis, quelqu'un qui réagit brusquement à quelque chose ou c'est vous qui réagissez brusquement. Vous pétez les plombs dans une situation et vous dites stop, tu dégages. Et en fait, on ne se rend pas compte, c'est trop tard. Il y a quelque chose qui vient de se casser la goule. Voilà, c'est ce genre de choses ici. En tout cas, ça balaye un petit peu certains espoirs et qu'il va falloir retravailler pour reconstruire cette maison d'huile qui vient de se casser la goule. Alors encore une fois, c'est un tirage général, ça ne va pas vous parler de la même chose. Certains vont se retrouver face à une situation plus catastrophique que d'autres. On va être clair. On va parler comme ça parce que finalement, ça peut être quelque chose, juste une petite mission que vous aviez et paf, le client est perdu pour une raison X ou Y. Alors que pour d'autres, ça peut parler d'une restructuration de l'entreprise et paf, il y a quelque chose de plus dur. Et je ne sais pas, je vous donne un exemple. Si vous attendez une réponse pour un poste, ce n'est pas parce que cette tour apparaît ici qu'elle vous parle forcément de cela. Elle peut parler de totalement autre chose. Ce n'est pas forcément la réponse super négative. Donc attention à comment vous lisez, vous, ce tirage. Surtout quand ce n'est pas forcément des cartes super nickel, joyeuses. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus et on reviendra peut-être un peu sur l'interprétation. Ici, le cavalier d'épée. Donc il y a, pour moi, avec le cavalier d'épée, c'est une urgence. Il y a une urgence à traiter quelque chose qui se déboussole et il faut vite agir. Le cavalier d'épée, c'est l'action rapide pour enlever la tension, pour enlever le conflit. En quête de vérité, il faut vite remettre quelque chose en question. Alors ça peut être, par exemple, quelqu'un, une rumeur ou quelque chose qui vient parler de vous. Et vous, il faut vite rétablir la vérité avec cette carte du cavalier d'épée. Quelque chose qui ne se passe pas bien, vite, il faut intervenir. Parce qu'il faut rattraper le coup. Un de vos employés, c'est d'engueuler avec un client. Hop, vite, il faut appeler le client, s'excuser. Voir comment on peut traiter l'histoire pour rectifier et se remettre en cause pour corriger, réparer en urgence. J'ai envie de dire avec le cavalier d'épée. Ici, on a le valet de coupe. J'ai l'impression qu'il faut recréer une émotion. Il faut ne pas sombrer dans une mauvaise émotion. Ici, il y a un côté guerrier. Ici, il y a une recherche, entre guillemets, d'amour. Donc pour moi, on peut rectifier peut-être le tir. Peut-être qu'il y a une sorte de conflit qui explose. Mais il faut aller chercher le valet de coupe. C'est-à-dire apporter un petit peu de magie. Ou alors, c'est quelque chose qui se casse la goule ici. Et que limite, bizarrement, il y a presque quelque chose de vraiment bénéfique ici à récupérer. Dans votre façon de reconstruire. Vous allez reconstruire, mais vous allez reconstruire mieux ou vite. Mais réparer quelque chose en même temps. Parce que le valet de coupe, c'est une jolie carte. Ici, il y a des nouvelles, il y a peut-être des nouvelles un peu agressives aussi. Avec cette maison Dieu, on peut avoir une discussion un peu dans la querelle avec quelqu'un. Donc on fait attention peut-être à comment on s'exprime. Ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec le professionnel d'ailleurs. Et qui a une incidence dans votre vie professionnelle aussi. Ça parlera à certains sagittaires et pas à tous. Alors, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie du pourquoi. Donc on se demande un peu, oui, on tombe un peu sur la tête ici. Parce que finalement, on n'a pas vraiment d'explication. On ne connaît pas vraiment les motivations de cette problématique. C'est vraiment une sorte de coup de tête qui débarque. Et ici, on a beau ouvrir le livre un petit peu ici, on cherche un peu les motivations peut-être. Ces motivations ou les motivations de l'autre pour faire péter cette maison Dieu. Et je ne sais pas si on trouve quelque chose. Peut-être que oui, avec le cavalier d'épée qui est en quête de vérité. On peut peut-être comprendre vite fait la situation et pouvoir soit désamorcer ou soit agir rapidement. Nous avons plus flexibilité qui nous parle quand même de s'adapter à la problématique ici. S'adapter, peut-être aussi amorcer une certaine forme de négociation. Faire un balancier. Flexibilité pour moi, c'est un peu la carte de la tempérance aussi. C'est-à-dire, on met de l'eau dans son vin. On essaye de... On canalise pour essayer de... Vous voyez cette position de couver l'œuf ici en étant flexible, en s'adaptant, en prenant la position la plus adaptée pour ne pas casser l'œuf, entre guillemets. Pour ne pas casser l'objet de nos désirs, nos projets ou quelque chose comme ça. Donc ici, on fait peut-être des compromis. On est peut-être dans une certaine forme de négociation où on essaye de trouver un accord. On met de l'eau dans notre vin. On essaye d'apaiser sans doute les choses. Et nous avons Aller Loin. La carte d'Aller Loin, elle nous parle de cette traversée peut-être du désert qui nous invite à voir peut-être un peu plus loin. On n'est pas en train de construire quelque chose pour une gratification instantanée. Là, tout de suite, on construit quelque chose pour la durabilité. Donc peut-être que ça arrive ici et que ça remet en question nos compétences, nos talents, notre personne. Mais ça ne remet pas en question notre carrière, nos futures récompenses ou quelque chose comme ça. J'ai vraiment le sentiment qu'on nous parle vraiment beaucoup plus d'un coup de tête qu'autre chose. Parce que ici, ça nous parle vraiment de notre action continue pour faire quelque chose. D'être le plus flexible possible pour mener à bien nos projets dans la durée. Et de faire manifester une réussite plus tard. Ici, il y a peut-être quelque chose, une phase ou quelque chose comme ça qui ne se passe pas bien dans notre projection ou dans notre projet. Mais il faut regarder plus loin. Ces circonstances peuvent nous emmener plus loin. Et on voit aussi cet acte de rapidité du guépard qu'on ressent ici avec le cavalier d'épée. D'essayer de sortir de ce désert, de ce truc où on crame, entre guillemets, où on se décompose pour justement arriver à la ligne d'arrivée. Alors, on va regarder maintenant de l'autre côté, quels sont vos défis ? Alors, forcément, il y en a forcément un petit peu avec la maison de jeu ici. Qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Quel défi on va devoir relever pendant le mois ? Nous avons la force inversée. Donc, le défi, c'est peut-être la querelle, l'épuisement, la perte de force. Le sentiment ici qu'il y a une certaine forme de violence. Alors, la violence et la lutte, ça peut être les deux, la lutte, la cruauté, la violence, les choses comme ça, l'électricité. Il va falloir aussi canaliser. Si c'est nous qui pétons les plombs, il va falloir se détendre, faire redescendre la sauce et peut-être, oui, se reposer. Parce que la force inversée, c'est aussi une perte de vitalité. On est peut-être crevé et ici, on fait un caca nerveux, on pète les plombs et on ne prend pas assez soin de nous ou quelque chose comme ça. Il y a de la précipitation avec le cavalier d'épée, il y a un côté extrêmement guerrier et déterminé. Ici, il faudrait penser à un début de bienveillance. Donc, peut-être que certains sont dans une fatigue proche du burn-out ou tout ça. Et dans ce cas-là, faites attention à cette maison de Dieu. Prenez soin de vous et pensez peut-être, certains d'entre vous, à vous reposer. Si vous vous sentez dans ces énergies d'extrême fatigue, de susceptibilité, d'irritabilité, où vous pouvez péter un plomb en 3 secondes 50. C'est votre défi à relever. Donc, vous pouvez reprendre le contrôle de vos énergies, canaliser vos énergies pour mieux les utiliser. D'une part, pour gérer la crise s'il y a une crise ou pour ne pas la provoquer si c'est vous qui la provoquez. Avec ça, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, il nous parle de garder, de prendre d'une décision quand même. Il a la capacité de prendre les décisions. C'est un peu comme un juge, ce roi d'épée. Donc, il appuie ses décisions. Il représente une certaine forme de sécheresse, de dureté, d'inflexibilité. Alors qu'ici, on vous dit d'être flexible. Donc, pour moi, ici, faites attention de ne pas être trop ferme, trop sec, trop rigide. C'est comme ça que ça doit être parce que le défi à relever, c'est peut-être d'offrir un petit peu plus de valet de coupe ici. Un début de tendresse, un début de douceur, un début de poésie, un début d'amour, un début de sensibilité. Laissez sortir quelque chose qui va vous aider à ne pas aller vers ce côté maison-dieu, violence, perturbation, catastrophe, ou tout cassé, coup de tête, ou quelque chose comme ça. L'autre défi, le monde, ouverture d'esprit. Donc ici, on parle de rigidité et ici d'ouverture. Soyez ouvert, peut-être au dialogue, par rapport à la communication. Soyez dans une certaine forme d'épanouissement. Ne soyez pas trop dans l'enfermement. Et si ça ne parle pas de vous, c'est vous qui devez faire preuve quand même, peut-être pour gérer la crise, d'ouverture d'esprit et de ne pas être trop fermé. Vous pourrez y aller, à cause de ce coup de théâtre, en vouloir à mort à celui qui l'a causé, par exemple. Mais on vous dit, on peut mener loin quelque chose ici. Peut-être que cette relation est censée, par exemple, nous mener loin et qu'il serait dommage de gâcher cette chance pour un coup de tête ou pour quelque chose comme ça. Même si ce n'est pas agréable, on est d'accord. Alors, ici, nous avons à la mer. On voit ici que vous êtes sur un, entre guillemets, un bateau. Et la mer, c'est elle qui décide. C'est elle qui décide comment on gère. La mer, ici, elle représente toutes les émotions, le flux, le reflux. C'est elle qui décide comment vous orienter. On voit cette girouette et cette fée qui ne regarde pas dans les jumelles, qui ne sait pas vraiment se diriger. Parce que ce n'est pas le moment, sans doute, d'essayer de se diriger. C'est juste le moment de suivre le courant. Ici, dans cet oracle, il y a véritablement une très très vraie phrase qui est citée par rapport à cette carte. qui nous dit que quand les pêcheurs ne peuvent pas prendre la mer, ils restent chez eux et réparent leur filet. Si ce n'est pas le moment de faire quelque chose ici, inutile de vous stresser, inutile de résister ou de lutter contre la situation. Ce n'est pas le moment et ça sera bientôt le moment. C'est-à-dire qu'il faut juste attendre l'heure où les vagues décideront de vous emmener quelque part. Ici, on voit que finalement, les vagues ne bougent pas véritablement. Si vous êtes comme un peu bloqués dans le néant de la mer ou dans l'immensité de la mer, le voyage va reprendre bientôt, j'ai envie de dire. L'oracle nous parle de l'orphelin ici. Il y a un sentiment, en tout cas, de manque, quelque chose qui est décevant, qui est déstructurant peut-être. On a un côté quand même, un sentiment d'abandon. Alors, est-ce que quelqu'un quitte le navire, quelqu'un nous abandonne, quelqu'un quitte l'affaire ou c'est nous qui laissons tomber ? On a l'impression d'être peut-être lâchés. Ici, ça nous parle peut-être de nous libérer d'une alliance ou de quelqu'un ou de circonstances qui, de toute façon, ne nous conviennent pas. On doit nous adapter à la situation parce que, de toute façon, on ira, j'ai l'impression qu'on ira loin malgré le fait qu'il se passe quelque chose ici. Parce que nos ambitions sont plus grandes que cela. Ici, c'est juste qu'il faut se faire une raison. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne ici avec la maison de Dieu que ça dysfonctionnera tout le temps. On se fait une raison. On prend le temps de mâcher ce qui se passe. Et on se remobilise très, très vite. Ici, il peut y avoir aussi cette perte de force, ce découragement. On se remobilise plus tard pour, justement, repartir de l'avant. Mais il y a quand même une action ici à faire. Alors, on va terminer avec l'énergie qui pourrait particulièrement vous aider pendant le mois de mai, les amis Sagittaires. Nous avons le chevalier de coupe. Alors, tous les chevaliers, ils sont en quête de quelque chose. Donc, ici, c'est en quête d'amour, en quête de sentiments, en quête de, finalement, d'apaisement. C'est justement cette quête d'apaisement. Alors, l'apaisement, ça peut se faire à deux avec la flexibilité ici. Essayer de calmer le feu, calmer le jeu. Ou alors, c'est en quête de notre propre guérison, de notre propre équilibre ici. De retrouver de la joie, du bonheur, malgré cet événement qui peut peut-être vous perturber le temps. Alors, c'est vous qui verrez. Le temps de quelques jours, le temps de quelques heures, le temps de quelques mois. Je ne sais pas, en fonction de la puissance de cette maison de Dieu. Mais vous, vous êtes en quête de bonheur ici. Et de retrouver une certaine forme de joie, une certaine forme de créativité aussi. Retrouver une sorte d'inspiration. Quelque chose qui vous dirige, en tout cas, vers une certaine forme de bienveillance, de douceur, de guérison. Donc, le mieux, c'est de ne pas vous sentir trop touché par ce qui se passe, surtout. Accepter que quelque chose soit perdu. On perd, j'ai envie de dire, toute sa vie, les choses. Et pourtant, on arrive quand même à continuer. Donc ici, vous trouverez votre bonheur en continuant de le chercher. Et vous irez beaucoup plus loin ici. Ça vous demandera peut-être un tout petit peu plus d'effort. Un peu plus de vous plier à certaines choses. Mais vous irez plus loin. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis sagittaires. Je ne sais absolument pas comment ça va vous parler. Et si ça va vous parler. Bon, de temps en temps, j'ai presque envie que ça ne vous parle pas. J'ai presque envie que ce soit une erreur. Mais bon, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous ressentez ces énergies. De quoi ça peut nous parler. Ça m'intéresse, en tout cas. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre, comme je le fais à chaque fois. Ne prenez pas trop au sérieux les tirages de YouTube. Ce n'est pas non plus la peine de préparer la poutre et la corde. Soyons sympas avec nous-mêmes et bienveillants. Ça reste un divertissement. Je ne cesserai de le répéter. Si vous ne voulez pas dévoiler votre vie sur YouTube, évidemment, vous laissez un petit émoticône. J'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. Je vous invite à laisser un like, un commentaire, un partage, une demande d'abonnement. Alors, évidemment, j'ai bien conscience que quand les tirages portent des titres qui ne sont pas forcément super méga, waouh, vous avez gagné au loto, les likes, on en a beaucoup moins. Certains confrères ou consoeurs l'ont très bien compris et mettent du succès, des victoires et du bonheur partout. Ce n'est pas mon délire. Moi, je préfère, je tire les cartes et je vois ce qui arrive et ça parle ou ça ne parle pas. Voilà, en tout cas, je ne fais pas de mensonges pour attirer des vues. Mais si vous voulez m'encourager, me donner du courage, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous en remercie. On se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis sagittaires et merci d'être là. Ciao, ciao.